Je vous dirais, ouvrez votre cœur et surtout, allez à l'école du caméléon. C'est un très grand professeur. Si vous l'observez, vous verrez. Qu'est-ce que le caméléon ? D'abord, quand il prend une direction, il ne détourne jamais sa tête. Donc, ayez toujours un objectif précis dans votre vie et que rien ne vous détourne de cet objectif. Et que fait-il le caméléon ? Il ne tourne pas sa tête. C'est son œil qu'il tourne. Le jour où vous verrez, le caméléon, regardez, vous verrez. C'est son œil qu'il tourne. Il regarde en haut, il regarde en bas. Cela veut dire, informez-vous. Ne croyez pas que vous êtes le seul existant de la Terre. Il y a toute l'ambiance autour de vous. Et que fait le caméléon quand il arrive dans un endroit ? Il prend la couleur du lieu. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est d'abord la tolérance et le savoir-vivre. Se heurter les uns et les autres n'apportent rien. Jamais on n'a rien construit dans la bagarre. La bagarre détruit. Donc, la mutuelle compréhension est un grand devoir. Il faudrait toujours chercher à comprendre notre prochain. Si nous existons, il faut admettre que lui aussi, il existe. Et que fait-il le caméléon ? Quand il lève le pied, il se balance. Pour savoir si les deux pieds déjà posés ne s'enfoncent pas. C'est après seulement qu'il va déposer les deux autres. Il balance encore. Il lève. Cela s'appelle la prudence dans la marche. Sa queue est préhensible. Il l'accroche. Hein ? Il ne se déplace pas comme ça. Il l'accroche. Afin que si le devant s'enfonce, il reste suspendu. Cela s'appelle assurer ses arrières. Ne soyez pas imprudent. Et que fait le caméléon quand il voit une proie ? Il ne se précipite pas dessus. Il envoie sa langue. C'est sa langue qui va la chercher. Car la petite proie ne vous dit pas qu'elle ne peut pas vous faire mourir. Alors, il envoie sa langue. Si sa langue peut lui ramener sa proie, il la ramène tranquillement. Sinon, il a toujours la ressource de reprendre sa langue et d'éviter le mal. Ne soyez pas imprudent. Allez doucement dans tout ce que vous faites. Si vous voulez faire une œuvre durable, soyez patient. Soyez bon. Soyez vivable. Soyez humain. Amadou Ampateba, par ce texte, nous, en tout cas moi, me fait revivre tout ce que mes parents m'ont dit autour du feu. Et c'est toute la grande philosophie qui doit normalement nous accompagner durant toute notre vie. Et c'est l'école de la parole enseignée sous le baobab. C'est l'école de la parole et c'est l'école de la sagesse et de la philosophie. Et de la philosophie. Et vous vous définissez beaucoup aussi comme un humaniste, Ampateba le faisait aussi. Exactement. Comme Hugo. Merci. Merci.